et coucou les filles j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne youtube le cherry baby doll show aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto coiffure des années 60 donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce splendide look et bien je vous invite à regarder cette vidéo pour réaliser cette coiffure vous aurez besoin d'une brosse à cheveux d'un peigne à délimiter de grosses pince à mise en pli de petites pince plates de pique à chignon d'un gros élastique de la laque forte voire extra forte alors moi c'est celle de chez saïos je trouve vraiment qu'elle est super de la pommade chenille alors celle ci on peut la trouver chiron bol 59 ou sinon vous pouvez prendre également de la sovi cita vous aurez besoin également pour vraiment faire un effet spectaculaire donc c'est un chignon postiche qui se présente comme ceci alors ça c'est très facile à trouver vous les trouverez sur aliexpress alors ne vous inquiétez pas je vous mettrai les liens des produits dans la barre d'infos vous aurez besoin également en fait c'est un postiche ponytail une queue de cheval comme ça alors moi je les fais en tres voilà j'ai fait une très grosse tresse que j'ai bien défaites afin d'avoir un rendu vraiment très très gros et j'aurais besoin également d'un petit noeud papillon donc alors ça c'est les goûts les couleurs les choix ce que vous avez envie de mettre dans votre coiffure moi j'ai choisi de mettre un noeud papillon mais vous pouvez laisser la coiffure telle qu'elle vous pouvez également y ajouter des petites fleurs de cheveux ça c'est selon vos goûts donc on va commencer tout de suite alors ce que je vais faire c'est que je vais déjà venir délimiter des sections de cheveux je vais délimiter une première section de cheveux au dessus du crâne donc pour ça je prends mon peigne à délimiter je commence au niveau du dessus de mon sourcil ou mon sourcil remonte ici voilà alors je vais faire un arrondi au dessus du crâne comme ça comme ceci voilà au dessus du crâne un bel arrondi donc je vais pas m'en occuper tout de suite de cette mèche alors je vais l'enrouler sur elle même ça c'est pour ne pas qu'elle me gêne que je puisse faire le reste et donc là je viens l'attacher à l'aide d'une grosse pince à mise en pli voire deux pour que ça tienne bien et pas que ça me dérange donc je sais pas si vous avez remarqué mais voilà mes cheveux est naturel pas de coiffure pas de mise en pli et le mieux c'est d'avoir les cheveux avec un petit peu de sébum déjà dessus déjà depuis quelques jours depuis deux trois jours si vos cheveux sont trop propres vous n'arriverez pas à faire des coiffures parfaites ça va se détacher ça va se défaire les cheveux vont glisser ça va pas aller c'est pour ça qu'il va falloir que vous mettiez beaucoup de pommades soit les citats ou de la chemise pour graisser justement les cheveux afin que les coiffures tiennent je préconise toujours d'avoir les cheveux un petit peu sale pour faire de jolies coiffures sinon je vais quand même venir mettre de la cire par dessus tout à l'heure pour plaquer vraiment tous les petits cheveux qu'on peut avoir sur l'avant et sur l'arrière donc là maintenant ce que je vais faire je vais venir faire une queue de cheval assez haute donc qui va monter jusqu'ici où il y a la délimitation que je viens de faire Avant de bien plaquer mes cheveux je vais venir défaire une petite mèche de chaque côté comme ceci voilà et maintenant je prends ma brosse et je viens bien plaquer tous les autres cheveux ensuite je prends mon gros élastique et je viens attacher ma queue de cheval je la serre bien ensuite je vais me servir de ma pommage mire pour venir plaquer vraiment tous les petits cheveux donc elle se présente comme ceci elles sont super bon la barba pas j'adore donc on en prend un petit peu avec ses doigts et ensuite on vient la chauffer dans la main et on vient donc plaquer tous les bébés cheveux sur l'arrière aussi voilà donc à partir de là je prends ma masse de cheveux et je vais l'enrouler sur elle même comme si je faisais un chignon à la va vite vraiment c'est pour venir dissimuler celui ci sous mon faux chignon en fait donc il n'y a pas besoin de faire quelque chose de travaillé de très sophistiqué donc maintenant que j'ai enroulé je vais venir l'attacher à l'aide de pique à chignon là mon chignon est attaché donc ce que je fais maintenant je prends mon faux chignon et je vais venir le fixer par dessus mes vrais cheveux comme ça à l'aide des peines qui sont de chaque côté donc voilà on les prend bien dans la chevelure et voilà là le chignon est fixé juste parfait et il tient bien grâce aux peignes qui sont vraiment accrochés dans la chevelure donc ces chignons là ils sont vraiment pratique parce que en fait si vous voulez faire un peu d'oeil sans avoir fait des mises en pli au préalable que vous avez la flemme de vous coiffer tout simplement en fait un pas le temps aussi et bien vous mettez un chignon comme ça sur l'avant vous pouvez même mettre un filet par dessus pour que ça tienne bien et jamais personne ne m'a dit que c'était des faux cheveux c'est vraiment des chignons de super qualité et comme je vous dis à moins de 5 euros c'est vraiment parfait donc maintenant ce que je vais faire je vais m'occuper de cette mèche ci donc je vais déjà venir la brosser ensuite je reprends un petit peu de chemise et en fait je vais venir bien lisser le dessus donc maintenant je prends mon peigne je vais bien lisser ma mèche il y a des petits noeuds récalcitrants ça c'est pas bien grave et donc là je vais prendre ma mèche avec mes doigts comme ça je vais enfiler mon peigne et je vais donner un mouvement comme ceci vous avez vu le mouvement que j'ai fait je recommence pour que vous puissiez vraiment bien voir donc on brosse bien la mèche qu'elle soit bien lisse je passe mes doigts comme ceci je passe mon peigne et je viens donner un mouvement sur le côté comme ceci voilà là le mouvement il est fait ok là on est bon je vais venir fixer à l'aide d'une pince plate sur le côté voilà je vais enlever la première toc hop là voilà là le mouvement de ma frange est donné donc ce bout je vais pas m'en occuper tout de suite parce que vous allez voir ce que je vais faire après pour l'instant on va venir s'occuper de la natte maintenant donc je vais la positionner sur l'arrière de la coiffure le côté qui n'est pas joli ici je vais venir le dissimuler sous mon pot d'oeil donc je vais l'attacher à l'aide de pince plate ensuite je passe ma tresse comme ceci sur l'avant et l'autre bout qui n'est pas joli donc l'extrémité de la tresse en fait c'est pareil je vais venir le dissimuler pardon sous mon pot d'oeil je vais d'abord l'attacher à l'aide de pince plate on met la tresse bien droite sur l'avant et on repositionne bien les boucles du faux chignon ensuite je prends des petits pics à chignon comme ça que je vais dissimuler dans la tresse pour la maintenir en place alors on les positionne de façon à ce qu'on ne les voit pas bien entendu pour vraiment que ce soit dissimulé ensuite je prends ma laque et je viens donner vraiment du gonflant aux boucles au dessus ce qui est bien avec ces postiches c'est que vous pouvez les laver ça ne craint absolument rien alors c'est des cheveux synthétiques bien entendu mais voilà c'est vraiment de très 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 bonne qualité maintenant on va venir s'occuper de cette mèche donc je la prends et je vais faire une jolie boucle voilà là comme ceci et bien entendu je viens la fixer à l'aide d'une pince plate je laque bien on plaque bien tous les petits cheveux on essaie de donner une jolie vague ici sur l'avant les petites mèches là on les enroule au doigt comme ça voilà pour donner un petit peu de boucle voilà mais vous pouvez aussi les boucler au fer à boucler mais bon moi vu que j'ai les cheveux décolorés je ne le conseille pas après à vous de choisir si vous voulez avoir vraiment de jolies boucles à cet endroit donc maintenant je vais venir positionner mon nœud alors je ne sais pas je vais peut-être le mettre ici oui je vais le mettre ici sur l'avant voilà juste là ce sera parfait je vais également mettre deux jolies boucles d'oreilles et voilà mon look est terminé je vais pouvoir tourner sur moi même pour que vous puissiez voir les côtés à l'arrière de la coiffure et bien voilà cette coiffure de style années 60 est maintenant terminée alors j'espère que celle ci vous a plu moi je vous conseille fortement d'acheter ces deux sortes de postiche donc un ponytail et un chignon postiche bouclé ça va vraiment vous aider à réaliser toutes sortes de coiffure différentes comme le podle par exemple comme je vous ai expliqué dans cette vidéo si vous n'avez pas le temps ou vraiment pas envie non plus de réaliser ce genre de coiffure parce que ça prend trop de temps vous n'y arrivez pas forcément bien écoutez ça c'est juste miraculeux en même pas 30 secondes il est mis quoi vous faites votre queue de cheval vous enroulez vous mettez votre chignon postiche et c'est terminé vous pouvez même mettre un joli filet par dessus si vous voulez que les boucles tiennent vraiment bien en place il n'y a aucun problème vous pouvez laver vos postiche également sans souci par contre faut faire attention de pas trop les emmêler parce qu'après pour les démêler vu que c'est du synthétique c'est vraiment pas pratique et vous risquez de les abîmer donc voilà là c'est vraiment les petites astuces ce sont des chignons postiche qui coûtent entre 5 et 10 euros je crois que même le chignon postiche là coûte moins de 5 euros après le ponytail je pense que c'est entre 5 et 10 euros sur Aliexpress je vous mettrai bien entendu tous les produits et les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver facilement normalement il n'y aura pas de soucis pour trouver votre couleur de cheveux si vous avez une couleur de cheveux un petit peu improbable là ça sera un petit peu plus compliqué en plus vous pouvez pas l'éteindre parce que comme je vous dis c'est du synthétique donc voilà alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu pour m'encourager et bien je vous invite à liker vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez dans un petit commentaire si vous avez des questions n'hésitez pas j'y répondrai avec une très grande joie comme toujours vous retrouverez donc tous les noms des produits et matériels que j'ai utilisés dans la barre d'infos je vous invite à vous abonner à ma chaîne youtube si ça n'est pas encore fait sachant que je publie des vidéos tous les mardis et vendredis de chaque semaine entre temps vous pouvez me retrouver sur instagram quant à moi et bien je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto bye